Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez été ce magnifique à l'entendre pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui, amis, on est sur K-Faction V4 pour vous parler des nouvelles armures et épées outils qui sont sortis durant cette version 4 jusqu'à présent Je vous rappelle que K-Faction est un serveur qui adore faire des mises à jour après, que les serveurs soient ouverts pour voir la vie des joueurs et tout On est vraiment proche de la communauté, avec notre Discord on essaie de communiquer le plus possible avec les joueurs Donc si vous voulez rajouter le Discord et faire la partie dans le fond 2 du processus de nouvel ajout d'items, etc Faites-nous signe directement sur le Discord, on a une catégorie suggestions Et puis vous pouvez mettre directement vos suggestions, les joueurs peuvent voter oui ou non s'ils aiment la suggestion Et nous on peut les rajouter ensuite sur le serveur Donc commençons directement les amis, aujourd'hui avec la deuxième vidéo spoil, donc les nouvelles armures slash outils On a déjà remet une nouvelle armure qui s'appelle l'armure de minage Donc l'armure de minage c'est très simple, ça remplace le full fer d'avant Donc avant il y avait un full fer sur le serveur qui était plutôt simple à obtenir Et ça vous donne des effets de haste 2, speed 3 et le night vision Cette fois-ci c'est la même chose les amis Mais l'armure elle est incraftable En fait cette armure-ci est obtenable seulement en votant Donc c'est plutôt intéressant lorsque vous voulez vous voter sur le serveur Vous allez pouvoir obtenir des chances de l'avoir Donc ça fait que cette armure-là va être très très rare Et peut-être, je dis peut-être qu'on va la mettre dans les lots des events Lorsque vous gagnez un event ou des trucs comme ça Mais c'est sûr qu'elle ne sera pas dans les boîtes du spawn Je répète, elle ne sera pas dans les boîtes du spawn 100%, ce ne sera pas un pay to win pour l'avoir ou quoi Ce sera vraiment juste dans les votes ou dans les events PVP Donc ça c'est déjà bien Ensuite on a l'armure de farm Pour l'instant l'armure de farm n'est pas obtenable Enfin elle n'est pas obtenable Elle est obtenable mais on ne sait pas encore comment Et aussi elle n'a pas encore les effets Mais normalement le truc de farm va être plutôt intéressant Parce que vous allez pouvoir avoir speed 3 tout le temps Vous allez aussi être capable de marcher rapidement sur la soulcène Et aussi, écoutez bien ça, ne pas casser les plantations Donc par exemple vous avez un champ de cana... Oh merde, je suis en train de casser le spawn Qu'est-ce que je fais ? Vous avez un champ de... je te donne un exemple de cannabis Et là vous marchez dans le champ pour casser les plantes qui sont prêts Mais ça ne va pas casser les plantes en-dessus de vous Donc ça c'est plutôt intéressant Et c'est une armure de farm Ensuite on a l'arc en volcanite Donc c'est un nouvel arc, il n'y a pas de texture encore Mais c'est un arc qui va faire plus de dégâts Donc ça va être un arc quand même assez intéressant Pour ceux qui adorent jouer à l'arc Je ne sais pas s'il y en a vraiment beaucoup Je sais que c'est une demande qui a été faite par un joueur sur le Discord On avait fait un sondage Et les joueurs avaient voté en je pense 80% Que vous étiez d'accord à rajouter un nouvel arc Donc on a décidé de rajouter un arc en volcanite On aurait pu rajouter un arc en épidote, en énergite et tout Mais je n'en voyais pas l'utilité Donc je pense qu'un arc en volcanite Il va faire plus de dégâts Il aura peut-être déjà infinity dessus de base Je ne sais pas encore quel effet qu'on va lui mettre Mais c'est un nouvel arc en volcanite Ensuite on a la nouvelle épée Qui s'appelle l'épée en cobble... Ah ah la cobble stone En épidote moisi Donc c'est une nouvelle épée Qui va être plutôt intéressante Parce que celle-ci ne va pas faire beaucoup de dégâts Donc l'épée en obsidienne moisi Euh obsidienne Qu'est-ce que je raconte ? L'épidote moisi Elle va faire énormément de dégâts à la durabilité Donc elle va retirer par exemple Trois fois plus de durabilité Que l'épée en volcanite Ou encore même la longue soirée en volcanite Qu'on va parler juste après Et euh... En fait elle ne va pas faire beaucoup de coups Au niveau des cœurs Comme je veux dire par exemple Cette épée là va peut-être vous enlever un demi-cœur Ou un cœur Mais la durabilité de votre armure Va descendre extrêmement rapidement Avec cette épée Donc c'est une épidote C'est de l'épidote moisi C'est très simple Ça vous prendra de l'épidote Et de la cobblestone moisi Pour crafter cette épée là Mais vous allez voir Que ça ne sera pas si simple Que ça Que vous le croyez Parce que le craft va être quand même Assez difficile Pour l'obtenir Mais ça va être plutôt intéressant De voir De voir l'épée vp avec cette épée là Comme vous avez pu voir Elle n'a pas encore de texture Vu qu'on n'a pas reçu encore Toutes les textures Et l'épée en volcanite longue Donc elle va faire plus de dégâts Que l'épée en épidote Qu'on a déjà En volcanite Pardonnez-moi Donc l'épée en volcanite Du moment les amis Elle fait Je ne sais plus combien Attends on va regarder Vu de fait Elle fait 11.5 Elle va faire un petit peu plus Je pense qu'elle va faire 12 Et en fait Cette épée là Elle a une capacité Elle aura des effets Comme vous voyez Il y a des effets ici Elle aura des effets Des trucs plutôt cool Et c'est un retour De cette épée là Parce que si vous vous souvenez Dans la faction V1 V2 je crois Pardon Elle était là Avec une autre texture Et là N'inquiétez vous pas On va retourner à l'ancienne texture Parce que celle-ci On ne l'aime pas tellement Donc ça ne sera pas La vraie texture officielle Mais ça va être une longue sueur Dans volcanite Avec une autre texture Donc j'ai hâte de voir Ceux qui vont la crafter Donc elle est un peu plus Dure à crafter Mais elle fait un petit peu Plus de dégâts Mais ce n'est pas obligatoire De la voir C'est juste une épée Pour ceux qui veulent se la péter Et dire genre Ouais je suis plus riche Regarde j'ai une épée En longue volcanite Donc voilà C'est tout pour les items PVP Je crois qu'on a fait le tour Ensuite Il y a toujours Le hammer La loop Ainsi que la pharmax en volcanite Qui sont les outils Les plus principaux Si on peut dire ça ainsi Du serveur Donc La pharmax en volcanite Pardon Oui celle-ci Elle va désormais Pouvoir récupérer Les spawners naturels Donc si vous trouvez Un spawner naturel Vous le minez Avec la pharmax en volcanite Et le tour sera joué La loop en volcanite Va toujours vous servir Pour obtenir Le tank de vos buissons Et le hammer Est toujours le même Donc vous allez pouvoir L'obtenir directement En En votant En faisant plein de trucs Vous allez pouvoir le crafter Si vous voulez aussi Mais vous allez voir Que les crafts Pour crafter certains items Les amis Ça va être un peu plus difficile Avec un nouveau système Que nous avons inventé Qui s'appelle Le blueprint Je vais vous en parler Dans une autre vidéo Les amis Mais pour l'instant C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ce nouveau spoil Vous a fait plaisir Et si c'est que N'oubliez pas De laisser un petit pouce bleu C'était Icons Et je vous souhaite A tous Une merveilleuse journée Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada